Musique Allez ! Qui aurait pu penser que l'on puisse faire du spectacle à l'intérieur d'une salle avec de l'aéromodélisme ? Et ben eux, ça les a même menés jusqu'en finale de notre émission et bien plus haut, au-dessus de la scène de l'Olympia. Que sont devenus Gaëtan et Gaudefroy, notre patrouille de la France, un incroyable talent 2011 ? Pour le savoir, la salle d'embarquement, c'est par là ! Euh non, la salle d'embarquement, c'est pas là, c'est pour moi là. 4 juin 2012, deux finalistes de La France a un incroyable talent 2011 se présentent à l'entrée de la salle de spectacle la plus prestigieuse de France. Et ils en sont les premiers étonnés. Reduire à l'Olympia, c'est vraiment quelque chose où on ne sera jamais pensé que ça puisse nous arriver. C'est beau. Si aujourd'hui, Gaëtan et Gaudefroy sont à l'Olympia, c'est grâce à une émission de télévision que vous connaissez bien. Même si c'est une émission qui s'appelle La France a un incroyable talent. Mesdames et Messieurs, à cette émission, nous avons vu deux jeunes qui ont créé un numéro de musical auquel jamais personne n'avait pensé. Effectivement, août 2011, nos deux Reinais se présentent aux auditions de notre émission sans aucune certitude. Oh si non ! Nous, vraiment, ce que ça représentait un correct talent, c'était inaccessible, quoi. Et puis, on ne pensait jamais qu'on allait pouvoir faire une émission comme ça. Nous sommes les frères Chex. Et c'est quoi votre talent ? Qu'est-ce que vous allez nous faire ? En fait, on va vous présenter un vol de modèle réduit. Ce sont des avant-de-voltiges. Et on va voler en patrouille et en musique. Au bout de quelques secondes seulement, nos aviateurs en herbe vont conquérir l'ensemble de l'assistance en faisant voler leur modèle réduit dans un espace qui l'est tout autant. Je suis en prêt pour la lido, hein ! Deux minutes durant lesquelles aucun buzz ne retentira. Si on n'est pas buzzé, c'est pas mal, quoi. On s'était fixé ça comme objectif. Objectif l'une même, puisque le jury va carrément avoir la tête dans les étoiles. Honnêtement, je vous aurais vu dans une grande salle de spectacle à Paris ou ailleurs, j'aurais été aussi ébloui, aussi enfant grâce à vous. Vous avez donné mon âme d'enfance. Merci beaucoup. Le verdict est sans surprise. Trois oui. Trois oui, et surtout pour leur toute première prestation sur une scène, le soulagement d'avoir séduit l'ultra-exigeant Gilbert. Gilbert, ça faisait un mois qu'on cogitait dessus. C'était le grand maître à satisfaire. J'ai passé un très beau deux minutes. Merci beaucoup. La sortie de scène se fait sous une standing ovation. Là, d'avoir près de 600 personnes qui applaudissent ce qu'on produit, c'était magique, tout simplement. Un public qui est convié quelques semaines plus tard à un deuxième vol en direct, le jury ayant choisi d'envoyer les frères Chex en demi-finale. Nouveau numéro, nouvelles ambitions pour lesquelles Gaëtan et Godefroy ont travaillé d'arrache-pied. Notre objectif, c'était de les surprendre à nouveau. Donc bon, on a construit des nouveaux avions avec des modifications pour qu'ils voient encore mieux. Et puis, on a mis des nouvelles surprises comme des lumières, des banderoles. On voulait vraiment qu'ils retrouvent cette émotion qu'ils avaient eue au départ et que ça soit nouveau. Voilà, qu'ils se disent, c'est les avions, c'est les deux frères, mais c'est complètement nouveau. Pour la deuxième fois, et dans un espace encore plus réduit, le vol ne subit aucune perturbation. On pose les avions et on voit le public qui se lève. Donc, standing ovation, on les regarde, on est là. Waouh, c'était vraiment génial. C'était vraiment une sensation encore plus forte que les auditions. En prime, les félicitations de la tour de contrôle Roson. Talent, check. C'est le code de l'aviation, vous savez. Présence, check. Et connexion avec le public, un vrai check. Visiblement, avec l'accueil du public, vous êtes prêts pour un décollage vers la finale. Mais ça, ce sont les téléspectateurs qui vont en décider. Mais malheureusement... Arrivé premier dans vos votes ce soir, c'est Loïs ! Bravo Loïs ! Mais les frères Chex ont encore une chance de passer en finale. Vous le savez, c'est Sophie, Dave et Gilbert qui tiennent vos destins entre leurs petites mains. Alors, qui ont-ils choisi la chorale ? Aux frères Chex ! Un partout ! Dave, je ne voudrais absolument pas être à ta place, là, en ce moment. Je disais, Dave, c'est un chanteur, il y a une chorale en face de nous. Enfin, on s'est dit, voilà, c'est un peu rapé. Pour des raisons purement visuelles, télévisuelles, je pense que je vais se faire sur les frères Chex. Bravo les frères Chex ! Et désolé pour le Sankofa Unit, malheureusement. Ça s'arrête là pour vous, mais merci. Savoir que le jury, à la dernière limite, il nous choisit, c'est un des plus beaux souvenirs. Bravo les amis ! Troisième et dernier objectif, gagner la finale. Et là, les délais de préparation sont minimes. En effet, les frères Chex sont d'autres événements dans leur emploi du temps. Jusqu'il y avait ma semaine d'examen, on ne s'est pas vu avec mon frère. Au lieu de trois mois, on avait trois jours pour la paparade. Donc c'était vraiment pas gagné et donc on était très stressés. Pourtant, leur détermination et leur passion va leur faire franchir le mur du son, celui des applaudissements nourris du public. Là encore, on a pris ça comme une vraie chance de montrer ce qu'on aime faire, de partager des bons moments, de faire un spectacle, de participer à cette grande émission. Donc on était très contents, voilà, c'était que du plaisir. Pour la troisième prestation de leur vie sur une scène, encore une fois, le jury va se fendre d'une myriade de compliments. Pour moi, vous avez l'avenir de la France, il paraît qu'il y a un problème de A. Pour moi, vous avez trois A, vous voyez, le triple A. C'est magique. Pour moi, vous êtes des petits princes, avec tout ce que les références à Saint-Exupéry. Mais aussi, quel beau voyage vous nous faites faire, quel beau voyage. Et c'est un voyage à la première classe. On ne s'attendait vraiment pas à ça, quoi. Qu'ils prennent vraiment notre numéro au sérieux en se disant, voilà, c'est un numéro artistique. Il n'y a plus qu'à recevoir le verdict des téléspectateurs. On s'était fixé à notre plus petit, quand même. Si on est dans les dix premiers, c'est symbolique, mais c'est parfait. Honnêtement, c'est parfait. En numéro 7, on retrouve... Les frères Chex. Bon, c'est symbolique, quoi. 7e, 7e ciel, hop. Oui, c'est tout ceci. Et la suite va être encore plus jouissive. À la fin d'Incorrectalent, on rentre chez nous. On retourne sur Terre. Bon, tout va bien. On reprend le cycle des études. Voilà, un peu la routine, presque. Et là, au bout de deux semaines, le téléphone n'en finit pas de sonner. C'est proposition sur position. Donc, en tout, on a reçu près de 50 propositions. Et donc, aujourd'hui, on se retrouve à l'Olympia. Le temple du spectacle parisien, où ils vont se produire pour une soirée caritative devant... 1700 personnes. C'est exact. Ça met la pression. Et encore, c'est vide, là. L'Olympia et les innombrables stars qui y sont passées à la postérité. On se sent petit, quand même. On espère qu'un jour, il y a un autre plat qui est... Non. Les frères chèques, ça. Un jour, il y a un chat qui est cul. Mais avant de laisser leurs empreintes dans le mur, il faut laisser celle du siège de leurs avions sous le toit, avec le numéro qui a fait s'envoler la France entière. Ce numéro, quand on l'a vu, on a tous été émus. On a eu les larmes aux yeux et on a eu envie de vous l'offrir ce soir. C'est parti. Mesdames, messieurs, acceptez pendant quelques instants de revenir à l'enfance. Là, on ne peut plus reculer, là. Voici pour vous, les frères chèques. Deux frères, une passion et la vie devant eux. Au fond, les frères chèques ont été un peu nos. Shakespeare volant d'incroyable talent. Je retrouve une sensation d'incroyable talent. C'était un bel accueil, ouais. Ça fait chaud au gars. On ne remerciera jamais autant le public, les jurys et cette émission en règle générale, de tout ce qu'ils nous ont apporté. C'est juste énorme, quoi. On a vécu des moments vraiment inoubliables. Surtout, vu ça avec son frère, c'est le top, quoi. Surtout, vu ça avec son frère, c'est le top, quoi. Surtout, vu ça avec son frère, c'est le top, quoi. Surtout, vu ça avec son frère, c'est le top, quoi.